Hello, hello ! Salut tout le monde ! On a envie de partager avec vous notre état d'esprit du moment. Oui. Pour savoir que nous avons pris une décision. Nous allons nous confiner ! Ça, on peut le dire plus tard, on ne sait pas. Portugal, Espagne, France, Italie, Belgique. Mais oui, tout est possible vu que nous avons pensé à toutes les éventualités. Et quoi qu'il en soit, notre état de stress aujourd'hui, c'est des petites boules au ventre que vous avez avant un examen par exemple. C'est ce que moi j'ai là en roulant. Et ça me fait du bien d'échanger. Il faut savoir qu'en Italie, on a été utilisé en différentes zones, en 3 zones, rouge, jaune et orange. On est en train de passer dans des zones orange, mais les déplacements sont autorisés, mais dans la commune. Donc on ne peut pas se déplacer comme ça, parce qu'il est tout à fait normal. Voilà. Par rapport à la décision qu'on vient de prendre, nous, là, on n'a pas vraiment le choix. On doit tenter. Et vous savez qu'il y a des expériences. Mais on respecte toujours les règles. Et du coup, là, comme on est en train d'empreindre une règle, on a mal le ventre. On espère que dans quelques heures, la suite de la vidéo sera... Voilà. Ça y est. Contrôle. On sera arrêté. Là, je fais une petite vidéo discrèteuse. Donc, en fait, il nous arrête parce qu'il y a des Belges qui ont payé avec de faux billets à une pompe essence. Et du coup, voilà, il est en train de faire un contrôle, mais il dit, voilà, je vois que vous êtes une famille, donc à mon avis, vous n'avez pas de hachiches et tout ça. Mais là, j'ai un paquet de cookies. Et donc, il me demande un petit peu des cookies du chez Lidl, monsieur. Et là, il demande évidemment qu'on ouvre le coffre et qu'on montre tout ce qu'il y a dedans. On peut continuer. Donc, voilà, ils nous ont dit qu'on devait mettre le masque dans la voiture. Donc là, ils étaient en voiture banalisée. Donc, ils sont vraiment à la recherche des Belges qui ont donné cette fausse monnaie. Il a demandé à 20 fois à Christophe. Et là, qu'est-ce que vous avez sous les pieds des enfants ? Parce qu'on a l'aménagement avec, à l'intérieur, tous les documents, les jeux et tout ça. Et donc, les documents pour le homeschooling, pour l'école à la maison. Et oui, vous n'avez que ça comme argent parce qu'on n'a aucun liquide. On n'a jamais de liquide sur nous. On paye tout par carte. Les logements, quand on les réserve, on essaie que ce soit Airbnb ou Booking. Et là, ils sont super étonnés. Et non, et ça, montrez-moi. Et là, madame, montre-moi votre porte-monnaie. Je montre-moi votre porte-monnaie, il y a du chocolat. Il y a du chocolat, il y a des cookies. Et là, la boulimique ici. On ne sait pas. Justement, il nous a dit que dans la voiture, on n'est pas que passe. Oui, je ne sais pas si on est de la même famille. Oui, je sais bien, mais bon. On l'a mal gardé ou là-haut. Oui, si on s'est juste arrêté à côté. C'est des aberrations italiennes. On ne comprend pas trop. Mais là, ils sont arrivés. Ils nous ont dépassés. Il a montré sa petite carte. De toute façon, ça se verra sur la vidéo. Oui, oui. On était en train de filmer. Moi, je pensais que c'était à cause de ça, quoi. Et je me dis, mais bon, en quelque part, pour Christophe, ce n'est pas dangereux. Je filme. C'est bon. C'est moi, ce n'est pas lui. Mais voilà pourquoi. On a cette petite Louvente parce qu'on sait qu'en Italie, on a tout un peu basculé. C'est magnifique, tout un coup dans tous les pays. Mais je trouve ici, particulièrement avec tous les mafias, etc. Donc, voilà. Et puis, il nous montre sa petite carte. Au final, clairement, il pouvait être n'importe qui. On n'a pas le temps de regarder sa petite carte sur la fenêtre. Mais il roulait vraiment vite. Et sans trop de part, c'est un peu cool. Et c'est ça tous les contrôles qu'il y a ? Ah oui, peut-être. On avait vu deux contrôles, peut-être aussi. On n'a jamais vu autant de contrôles sur le moment et demi qu'on a ici. Oui, c'est ça. Ils roulent généralement à du 20 à l'heure, ils regardent à gauche à droite, mais on n'arrêtait pas. Cool ! Allez, à plus tard ! On vient de s'arrêter. Ça fait quoi ? Ça fait deux heures qu'on roule. Donc ici, tout s'est bien passé depuis la dernière petite... Péripétie. Péripétie. On va juste préparer les sandwichs et on va déroger un peu à la règle. C'est-à-dire que nous allons manger dans la voiture. Parce qu'il nous reste quand même un peu de route. Un peu ? Beaucoup de route. On passait pas en téléphone. J'ai appelé ma mamie, qui a reçu le journal Névéo. D'ailleurs, elle a été super contente. Je me rends compte qu'elle est vraiment isolée parce que tout le monde ne va pas la voir et c'est normal. On ne peut pas risquer de la féterminer. Donc voilà. En fait, si vous ne connaissez pas Névéo, c'est une petite application, allez voir. Quoi ? C'est tata scellée. Oui, tata scellée. Merci. J'entends pas très fort. Je dois donner... Je peux avoir un avis ? Non, non. Il nous téléphonons. Christophe, lui, il écoute sa musique parce que les enfants font beaucoup de bruit. Alors, on s'occupe. Comment on peut ? Christophe, lui, c'est votre pièce après la musique ? Virgil, il s'occupe. Oskar a capitulé. On roule toujours et il est encore au téléphone. Et Oskar toujours en train de cléter. Bien voilà, le soir est tombé. D'ailleurs, je vais devoir allumer. Il est 16h50. C'est dur. Patience. Allez, ça va le faire. On y croit. Bonsoir, nous avons réussi. Nous avions fait un pari. Nous avons gagné. Nous avons atteint notre destination. Nous avons traversé des zones que nous ne pouvions pas traverser. On l'a fait. On a croisé une dizaine de contrôles de police. On ne s'est pas fait arrêter. Mise à part notre petite mésaventure. On a quand même eu chaud aux fesses. On se dit qu'on a bien fait. Et là, on va pouvoir souffler. Ça fait du bien parce qu'il est tard. On a hâte d'y être. Pour savoir quelles décisions nous avons prises et où nous nous trouvons donc, il faudra attendre demain qu'on soit en pleine forme pour vous raconter tout ça. Coucou. Comme promis. Nous sommes le lendemain. Oui. De la super journée sur la route. On y est arrivés. Peut-être allez-vous reconnaître cet endroit. Je pense que maintenant, ça va être notre vue quotidienne. Oui. Nous sommes revenus à Torrin Seraglio. Oui. Chez nos amis français. Voilà. Qui ne sont plus là malheureusement. Les embrasse forts. Qui ont dû rentrer en France. Et qui nous prêtent vraiment gentiment leur maison. Merci du fond du cœur. Voilà. Il y avait plusieurs possibilités pour nous. C'est Pascara. Et Torrin Seraglio. Au Portugal. En France. Même un retour en Belgique. Le plus simple quelque part, ça reste de rester en Italie. Oui. Et puis attendre la situation. Et puis voilà. Pourquoi se confiner ? Clairement, ce n'est pas notre premier choix. On préférait voyager. Mais là, ces derniers temps, on en avait juste ras-le-bol d'errer en ville. Nous, on fait le voyage pour vivre des expériences, pour faire des rencontres. Bon, ben voilà. Ils sont tous confinés. Ils sont tous peur. Si on ne fait que suivre la télévision, on s'arrache les cheveux. Je comprends les gens. C'est une mauvaise période pour voyager. Donc, on s'est dit, on va se poser. On espère pouvoir reprendre la route dès que possible. Là, on vise un petit mois en espérant que la situation évolue. On peut faire notre sport. Les enfants peuvent faire du vélo. Le sport, c'est quelque chose qui nous avait manqué dès le 5 novembre 2019. On est partis en voyage. Pas une seule fois, on a eu l'occasion de vraiment faire du sport. On fait des petites séances pour nous comme ça de temps en temps, mais pas suffisant. Ce n'est pas régulier. L'Italie, on mange très gras. Je vais peut-être en choquer certains, mais on ne mange pas bien en Italie. Des crustacés, des pâtes à l'huile, une bonne cuisson. Des pizzas, mais qui ne sont pas toujours super. Moi, j'ai envie de citer le Pizzaletto. Il y a Cili qui nous manque. Je pense les meilleures pizzas. Voilà, petite pause qui s'impose. Saine au niveau de la nourriture, au niveau du sport. Faire des activités ici avec les enfants. Ça va nous faire du bien. Ça nous permet de... Voilà, de quoi réfléchir. De réfléchir. Comment organiser la suite du voyage, que ce soit en Europe ou en Vanlife ou pas en Vanlife. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre, à cliquer un petit j'aime sur notre page. Pour pouvoir démarrer. Plus il y a de l'interaction, plus on va être visible. Plus on espère vraiment pouvoir continuer de voyager le plus longtemps possible. Donc, c'est du positif qui arrive. On se quitte avec le coucher de soleil. Bye bye, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501